Noël, Dieu vient habiter parmi nous. Il rejoint notre quotidien. A l'église Saint-Maurice de Lille-Centre, la crèche de lumière s'est habillée d'un décor évoquant quelques monuments emblématiques de la ville de Lille. Derrière les fenêtres, nous retrouvons la vie ordinaire de familles, de personnes célibataires, de bureaux et d'associations. Oui, il y a de la vie dans cette ville. Voyez ces enfants qui décorent le sapin et ouvrent leurs cadeaux. Leurs yeux pétillent de lumière. Voyez ces jeunes qui s'unissent pour jouer de la musique ensemble. Ils apportent de la joie. Voyez cette dame qui apprête sa maison en passant le plumeau. Elle veut rendre son lieu de vie accueillant. Voyez ces scouts unis et prêts à rendre service. Ils sont signe d'une jeunesse créative et généreuse. Voyez cette jeune fille qui s'applique à déposer les couleurs sur sa toile. De son pinceau jaillit du beau. Voyez ce couple qui entame quelques pas de danse. Unis comme au premier jour, ils dansent la vie. Voyez ce garçon qui a lâché son sac à dos. Adossé à un mur, il reprend quelques forces avant de repartir. Voyez cette fillette sur la balançoire. Elle contemple la fleur fraîchement cueillie. Laudat aussi. Voyez ces travailleurs. L'un à son ordinateur. Un autre en reportage. Un autre encore laveur de vitres. Quelle activité humaine. Voyez cette famille qui saute de joie et croque les vies. Voyez ce médecin qui écoute battre le cœur de son patient. Il prend soin de sa vie. Voyez ces amis qui se retrouvent pour discuter. Peut-être pas refaire le monde, mais contempler le monde. Voyez cet homme appuyé sur sa canne. Le poids des ans se fait sentir, mais il poursuit le chemin. Voyez les sportifs et les acrobates. Pas d'arthrose chez eux. Voyez cette personne en fauteuil roulant. Avec humilité, elle se laisse aider. C'est le cœur du monde qui bat en chacun de ces lieux. Et Dieu vient rejoindre cette vie. Et les cloches de l'église teintent pour annoncer une grande nouvelle. Dieu est né en notre vie et il continue d'accompagner nos vies. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Pouvons-nous chanter encore aujourd'hui ? Nous avons besoin de reconnaître la ville à partir d'un regard contemplatif. C'est-à-dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places. Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice. Cette présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Et bien sûr, je pense à ce texte de Madeleine. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'ils laissent dans la masse, qu'ils ne retirent pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque. Car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné.